C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. L'entrepreneuriat est très diversifié. L'entrepreneur, c'est parce qu'il évolue dans un domaine. Donc, l'État doit être encadré, la famille doit être prouvé. Parce que l'intellectuel, la digitalisation, comme le programme 2FA, à part formé sur différentes filières, il n'y a pas de problème pour la digitalisation. Les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème. Il n'y a 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 pas de problème. C'est comme ça ? Comme informatique. Puis, je dis que c'est comme l'ici tous les réseaux sur le seriaire comme la digitalisation, le e-commerce, Donc, comme je disais, le réseau n'est pas saturé au fur et à mesure de diversifier les activités. Mais madame, je dis que le marché local, c'est pour la transformation, surtout pour l'encadrer. Pour l'encadrer, on ne peut pas le faire, parce que la majorité des familles, je dis que 45% ont manqué de moyens. Pour l'encadrer, on ne peut pas le faire pour l'encadrer, parce qu'on a assez de matériel, assez de financement pour le faire. Alors que ce que nous avons transformé, c'est pour l'exportation. Donc, je ne pense pas que pour l'instant, le marché, le marché saturé, il ne peut pas le faire. Ce que je pense, c'est de renforcer, de normaliser, de soutenir les familles sur des formations de haute qualité, sur des formations professionnelles, accompagnées avec des techniques de nouvelle génération de haute qualité. Nous avons ce que nous avons fait pour l'exemple de la grande manière. Nous avons fait ça pour l'exemple. Mais nous connaissons que le secteur, c'est un secteur qui est constitué, d'autant plus que nous avons la transformation céréale locale. Nous avons la transformation de la nature, nous avons la nature, l'entrepreneuriat, l'alphabétisation, l'alphabétisation, y compris l'alphabétisation de l'informatique, la digitalisation, la perspective de l'État de nous accompagner pour qu'on puisse nous entendre.